Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode sur Anno 2070. Donc cette semaine c'est la semaine de la stratégie et de la gestion. Du coup j'ai lancé Anno, c'est la première fois que je joue à ce jeu. J'ai joué un peu hier pour voir qu'est-ce que c'était. Et il s'avère que c'est compliqué. Du coup, j'ai capté un truc par contre, c'est que ça marche en mission. En tout cas je sais qu'on peut jouer en ligne et qu'on peut faire des parties contre d'autres personnes. Mais moi ça va pas être mon but. Mon but dans cette vidéo ça va être de faire le scénario. Parce qu'il y a plusieurs missions qui amènent jusqu'à la fin du jeu. Et donc je vais essayer à chaque session de finir une mission si j'y arrive. Sinon tant pis pour moi, voilà tout. Bon bah j'espère que ça vous plaira et puis c'est parti. La réalisation du plan biennale m'apportera enfin le prestige qui m'est dû auprès de Global Trust. Ok donc là, notre mission urgente confiée par Global Trust nous envoie au site 13. Thor Strindberg est chargé d'approvisionner la compagnie en matière première. Ok. Sur place l'ambiance est détendue. Pardon, pas détendue. Car la production stagne et la centrale hydroélectrique ne fournit pas assez d'électricité. Pour autant, le conseil d'administration de Global Trust insiste pour que le plan biennale soit scrupuleusement respecté. Ok. Eh ben écoute, essayons de construire cette petite truc hydroélectrique. Processus terminé. Initialisation de la procédure de surfaçage. Eh, salut ! C'est ma barge ! Elle est pas belle, ma barge ? Thor Strindberg semble tendu en vous accueillant. Ok. Bah apparemment l'ambiance était tendue alors, forcément, il doit être tendu. On utilise ces sites pour produire du charbon et du pétrole à grande échelle. Et la production est en hausse. Le plan biennale proposé par la direction constitue un véritable défi. Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire un truc en fait. Anon de 2070, donc ça se passe en 2070 comme on pourrait compris. Sauf qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en 2070, dans cette imagination... On a besoin de plus d'énergie pour augmenter encore la production. En fait, il nous faut une turbine puissante pour la centrale hydroélectrique. Ok. Merci, bonhomme. Bref. Du coup, la montée des eaux a fait... Bah, il y a eu une grosse montée des eaux, ce qui fait qu'il y a la moitié de la plage qui avait sous l'eau. Enfin, toutes les villes côtières, en tout cas, sont tombées et tout ça. Vous serez en charge de la nouvelle conception de la turbine. Et donc, voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus, en fait. Le problème, c'est que je n'hésite pas à une nouvelle partie, mais ça n'a pas marché. Du coup, il y avait toutes les explications, mais sauf que je ne les ai pas. À propos, vous avez reçu quelque chose de la part de Global Trust. Les caisses sont ici. Récupérez-les. Récupérez-les l'entrepôt, ok. Votre commande a été confirmée. Les marchandises ont été expédiées. Il faut que je utilise mon bateau commandant pour récupérer ceci à l'entrepôt. Et l'entrepôt qui doit être là, là où il y a la grosse flèche. Chargement de la base de données avec les procédures de contrôle du véhicule. On va faire comme ça. Analyse de l'île en cours. Chargement des informations relatives aux fertilités et à la répartition des matières premières. Ok. Fort bien. Enfin. Alors comme ça, vous avez besoin de marchandises militaires. Très intéressant. Non mais c'est bon. J'ai ce qu'il faut, là, du coup. Non. La quête bien cordialement peut être accomplie dans cette autre repos. Bien cordialement. Puis, il y a votre bateau commandant pour récupérer ceci. Il faut que je récupère 40 modules de construction, 40 outils. Je ne négocie. Allons droit au but. Et alors ? Ok. Je vais récupérer ça. Merci bonhomme. Parfait. Il y a une petite île au sud-ouest. Allez construire votre base sans plus attendre. L'île qui est ici. Allons construire notre base. Je croyais que l'arc c'était ma base. Pourquoi il me fait galérer comme ça ? Qu'est-ce que c'est l'arc alors ? C'est une blague. C'est ça ? Allez madame, tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Fort bien. Alors là, je peux faire un port, c'est ça ? Non. Un entrepôt. Bon, bah écoute, on va faire un entrepôt. Parfait. Là, 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 là. J'ai rempli ma quête. Information sur la fondation de colonies disponibles. Chargement du plan de la base. Ok. Journal de données. Wow ! Il y a trop de trucs. What the fuck ? Ce bâtiment augure de la conquête de nouveaux territoires. Viennent ensuite les dépôts de stockage situés principalement dans les quartiers industriels. Oui, mais ça, c'est toutes les informations sur les trucs que je n'ai pas, c'est ça ? Écosse. L'efficacité de certains bâtiments repose sur la capacité d'une personne, d'un personnel suffisant à y travailler. Placez ce bâtiment au cœur de votre ville. Ok. Bon, bon, très bien. Pour l'instant, on s'en fout, hein. Tout ça, on va dire. Construisez un bâtiment suivant. Centre-ville. Faisons comme ça. Faisons un centre-ville. On va le faire ici. Il ne faut pas qu'il y ait de zone rouge, c'est mieux. Mais en même temps, si je me raconte trop... Imaginons que, par exemple, on veuille étendre notre petite ville. C'est peut-être mieux de le mettre ici. Avertissement. Logement insuffisant. Il y a moins de... Construction de résidence recommandée. Ça se touche moins. Ça peut être mieux. Je ne sais pas. Je n'en sais rien, je ne collais pas ce jeu. Plus facile sur civilisation, au moins je collais. On va faire des maisons. On va les faire où ? On va les faire là. Hop. Je ne sais pas combien il faut que j'en fasse. Construisez les bâtiments suivants. Quartier d'ouvriers. 1 sur 8. Il faut que j'en fasse 8. Ok. 2. 3. 4. Et 1. 2. Et 3. Et 4. Ok. Très bien. Reliez tous les quartiers d'ouvriers au centre-ville. A l'aide de routes. Très bien. Eh bien, écoute. On va faire comme ça. Une petite route. Avec une double entrée. Hop. Tac. Histoire qu'il y ait du passage. Hop là. Matériaux de construction supplémentaires requis. Matériaux de construction. Chargement des informations relatives aux approvisionnements à assurer. Ok. Je n'aime pas comment il parle. Ça me stresse. Construisez tous les bâtiments suivants. Concasseur de basalte. 1. Ok. Est-ce qu'on ne le mettrait pas genre ? Pas à côté des maisons. Je pense que les gens ne vont pas être très contents. Si genre il y en a à côté des maisons là. On va en faire un là. Et maintenant on va faire une fonderie. Une fonderie. On va la faire juste à côté. Hop. Très bien. Et maintenant. On faut qu'on relie. Le concasseur de basalte. Et la fonderie. Un dépôt de stockage. Ou l'entrepôt. Ça c'est l'entrepôt. Du coup on va relier tout ça. Avec des routes. Oui monsieur. Tac 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 tac. Hop. Très bien. Avertissement. Pénurie de nourriture imminente. Pénurie de nourriture. Mesures d'urgence requises. Ok. Il faut que je fasse du coup. Bâtiment de production pêcherie. Pêcherie. Vous trouverez les plans de construction de la pêcherie dans les premiers onglets du menu. Construction de votre population. Construisez le bâtiment sur la côte près de votre entrepôt. Entre l'entrepôt et la pêcherie il faut construire une route pour faciliter l'enlèvement des marchandaises. Ce qui peut paraître logique. Ok. Très bien. Et bien écoute on va faire ça. On va construire ça à côté de l'entrepôt. Juste ici. Approvisionnement en nourriture assuré. Problème résolu. Très bien. Il ne faut pas que je fasse de route du coup. C'est bon. J'espère que cette quête ne sollicitera pas outre mesure vos catastrophes. Donnez possession de la pièce de la turbine auprès de monsieur Steinberg. Ok. Très bien. Est-ce que c'est l'objet de quête ? Oui. Bon bah alors allons-y. Eh bien. Je t'ai sélectionné. Pourquoi tu veux pas ? Ah mais c'est... C'est pas ça. C'est le navire de fret. C'est pas celui-là ? Tu peux pas bouger celui-là ? C'est ça qu'il faut que je prenne ? Très bien. À moins que c'est ça qu'il faut que je prenne peut-être ? Non pas du tout. Ok. Eh bien écoute. C'est bien ça. Je vois d'où vient le problème avec cette turbine. Rien dirait mes taux. Oh une turbine. Une fois les autres problèmes résolus. Très bien. Sélectionnez le site de construction de la turbine pour connaître les problèmes actuels. Je me serais mis au travail depuis Belle-Lurette, mais visiblement il n'y a pas assez d'énergie pour alimenter la centrale. Technicien en chef. Analyse de l'alimentation en énergie. Conclusion médiocre. Médiocre toi-même. Contre mesure recommandée. Bref. Pénurie énergétique. L'énergie est une problématique importante si votre ville a vocation à devenir une métropole. Il est donc impératif de trouver le bon équilibre entre production et consommation d'énergie. Ce qui paraît logique pour un jeu de gestion de ville. La plupart des bâtiments présents sur une île ont besoin d'énergie pour fonctionner à pleine capacité. Très bien. Ça paraît logique. Il est donc nécessaire d'assurer une production d'énergie continue. Le volume total d'énergie produite sur une île est tout simplement répartie entre l'ensemble de ces bâtiments. Et celle-ci ne peut être ni stockée, ni transférée d'une île à l'autre. D'accord. Pour chaque île, il faut que je fasse un stock d'énergie conséquent. La conséquence d'une pénurie énergétique sont graves, car elles peuvent entraîner une paralysie à la grande échelle de vos villes. La production ralentit et la productivité baissent. Il faut être correctement alimenté en énergie. Les bâtiments militaires ne fonctionnent plus. Je ne sais pas de bâtiments militaires. Chaque groupe de population a recours à ses propres stratégies pour produire de l'énergie. Différents bâtiments sont donc disponibles. Notez que parmi ces bâtiments, nous tous ne génèrent pas la même quantité d'énergie. De plus, il existe parfois des restrictions liées à l'emplacement. Le chevauchement des zones d'influence de plusieurs bâtiments du même type peut cependant avoir un effet négatif sur les réflexités. Pour plus d'informations, rapportez-vous aux infobulles du menu construction. Ok, donc ça veut dire qu'il me faut de l'énergie pour ça. Analyse de l'alimentation en énergie. Conclusion, médium. Mais laisse-en parler, enfin. Contre-mesure recommandée. Tu m'as déjà dit ça que c'est le GT médium. Ça va, tu te calmes. Donc, il faut que je fasse des modules d'énergie. Là, ce sera du charbon. Pour faire du charbon, il me faut une perteuse rotative et une centrale à charbon. Donc, il faut que je les fasse assez loin les unes des autres, du coup, d'après ce que j'ai compris. Pour éviter qu'ils s'embêtent les uns les autres. Si j'en fais une live, il vaut mieux pas que j'en fasse une live. Il vaut mieux que j'en fasse une live. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr du tout. Mais je pense que c'est ça. Je suis encore à moins 9. C'est pas logique. Et comment les gens, ils font pour travailler s'ils ne peuvent pas rejoindre ? Réception d'un message urgent. Ah ouais. Lisez le message qui vient d'arriver dans votre boîte aux lettres. Le barrage doit d'urgence faire l'objet de travaux de réparation et d'entretien. Mais M. Strindberg voit les choses différemment. Ah. Chers conseils d'administration, j'ai entendu dire que vous envisagez d'utiliser une turbine optimisée pour améliorer la capacité à la production de notre centrale hydroélectrique. D'un point de vue technique, je ne saurais que trop vous le conseiller. Ah bon ? Notre centrale hydroélectrique est conçue pour une charge spécifique. Nous avons déjà atteint cette valeur suite à la dernière hausse de production. Hum. La turbine optimisée aura pour effet d'augmenter encore la charge. Ces montures risquent de ne pas résister à cet excès de charge et rompre. La maintenance très attendue du barrage ayant, à la demande du Thor de Thor, hum, Strindberg, était reprogrammée au prochain trimestre. Il m'est impossible de garantir la stabilité de la structure. Oh, merde. Le tampon de charge ne permet pas de bien évaluer les risques encourus, mais en tout état de cause, il m'est impossible de garantir la sécurité et l'intégrité du barrage. L'automination de la turbine pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Du genre, il y a tout qui pète et tout est inondé, ce serait quand même dommage. De grâce, repousser l'installation de la turbine optimisée pour me permettre de mener à bien les contrôles de sécurité qui s'imposent. Trois jours devraient suffire. Ok, trois jours. Moi, je peux attendre trois jours, je m'envoie les couilles. Sincère situation, ingénieur Peterson. Eh bien, écoute, sincère situation, toi, tu as l'air d'être un homme... Exhibiteur du message localisé. Tu as l'air d'être un homme intéressant et sympathique qui se soucie du bien commun. Et donc, je vais t'écouter. Vous avez donc reçu mon message. Oui, j'ai reçu ton message. Si la turbine optimisée venait à être installée avant les tests, ça pourrait être catastrophique. Oui, tu m'as déjà dit ça. Je suis impuissant. Mais il est possible que M. Strindberg vous écoute. Hum hum. Ok. Dépêchez votre bateau commando jusqu'à l'intropôt de Torse pour l'informer du grave danger que vous montrez un voyage défaillant. Vite ! Euh, où est mon truc là ? Il est là ? Salut. Voilà une quête taillée sur mesure pour vous. Dépêchez votre bateau commando jusqu'à l'intropôt de Torse. Vous avez enfin la possibilité de vous rendre utile. Oui, ok. Je veux bien du pétrole. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. D'abord, on va aller voir le meudon pour lui dire... Avez-vous suivi mes instructions à la lettre ? Politique de l'autruche. Récupérez ceci à l'intropôt de M. Strindberg. Livrez les marchandises de Montel en droit suivant. Eh bien, il est où le truc là ? Je vous demande si vous souhaitez livrer ceci. Un pétrole brut. Oui, oui. Peterson encore. Il voit le danger partout. Il a été décidé d'utiliser la nouvelle turbine. Alors, transportez ses matériaux jusqu'au site de construction. Oui, enfin, c'est quand même lui qui est scientifique dans l'histoire. Donc, si vous voulez que ça marche, autant l'écouter, non ? Éventuellement. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais est-ce que je ne peux pas attendre trois jours, du coup ? Hein ? C'est une bonne question, ça. Quoi ? Pourquoi il y a des bruits partout, là ? Je veux bien accepter ça. Ça s'est pas trop mal passé. Mais cette affaire n'est pas encore réglée. Je vous demande d'escorter son univers, transporter le pétrole. J'ai organisé la logistique à la seconde près. Ah ! Cela étant, tout nouveau retard risquerait de compromettre le plan. Vous êtes là pour vous vanter de votre réussite, quoi. Attends, c'est une autre demande si vous êtes prêt à fournir une escorte. Ok, ok, pourquoi pas. Je suis pas contre, hein. Bien, bien. Vous êtes capable d'apprendre, en fin de compte. Mais ferme ta gueule, toi. Je rêve. Sans exagérer, je suis probablement un des employés les plus importants de Global Truck. Mais je m'en bats les couilles de toi. Putain. Déjà, il m'insulte. Et en plus, il a la grosse tête. Alors, ce mec, moi, je te dis. On va pas être pote longtemps, toi et moi. Pour sûr. Avertissement. Véhicule attaqué. Oui, mais c'est bon. Il y a mon escorte qui est censé attaquer lui, là. Ah bah, attaque-le. Enfin. Enfin. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Il va réussir. Moi, ce que je me demande, du coup, c'est est-ce que je peux attendre trois jours ou pas ? Parce que là, j'ai pas l'impression. Stockez l'acier dans votre entrepôt afin qu'il soit disponible pour la construction de la turbine. Tant que je le stocke pas dans mon entrepôt, il peut pas être construit. Logiquement. Ah oui, tu vas mourir. Tu vas mourir comme tu ferais la stat. Salut. Allez-y, go. Hmm. Rêve, salaud. Putain, il remet un temps pour le tuer. Deus miro. C'est bien. L'escorte s'est passé sans aucun souci. C'est parfait. Récupérez le rapport. Il est où le rapport ? Euh... Moi, je veux bien, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Le rapport oublié, genre, ils ont oublié des rapports dans... Dans l'eau ? Ça me paraît pas très logique, tout ça. Ah si. Qu'est-ce tombait la mer ? Ok. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Bon, bah alors, on va rapporter ça ici même. C'est quoi ? Attestation de l'escorte. Il doit être livré au donneur de quêtes pour accomplir une quête. Ouais. Ok. Ou alors, le jeter à la mer. Bon, bon, très bien. Bon, du coup, mais non, moi, ce qui m'embête plus, c'est que je vois pas d'unité de temps autour de moi. Éventuellement. Et donc, je ne sais pas combien trois jours font dans le jeu. Comment je fais, du coup ? Hein, pour attendre trois jours ? Vous pouvez sûrement vous occuper de ça, non ? Livraison urgente. Oui, oui, ok. Ce n'était pas grand-chose, ça l'a dit. Oui, bah ça va. Je t'ai quand même aidé, je t'ai escorté, tout ça. Tu vas arrêter de te prendre pour un bonze, hein. Et tu vas peut-être me remercier, à un moment donné, non ? Putain. Je suis portable, ces gens-là. Bon, et maintenant, hein ? Terre en vue. Nouvelle île a été découverte. C'est ça, ton île ? Mais j'ai déjà découverte, celle-là. Navire attaqué, ok. Escorde réussie. Très bien. Filtre d'information. Ça me va. Question de quota. Construise une turbine. Oui, mais je ne peux pas. Parce que pour l'instant, je veux attendre, moi. Je ne veux pas que le barrage s'écroule. Parce que je suis sûr que c'est ce qui va arriver, au final. L'autre, il a l'air beaucoup trop arrogant pour que ça n'arrive pas. Sauf que je ne peux pas attendre. En fait, ça ne sert à rien. J'ai l'impression. Richesse, licence. Licence pour être d'acheter des objets ou de développer des technologies. Elles sont délivrées pour les quêtes accomplies. Ok, bilan. Revenus fiscaux, plus 43. Moi, je suis à moins 42, là. Entretien des bâtiments. Ouvrier, Tikkun. 64. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis désolé, mais je ne vois pas d'odeur. Enfin, si, là, mais ça, c'est l'heure actuelle. Ça n'a rien à voir. Du coup, je ne sais pas. Du coup, je vais juste faire ce qu'on me dit, j'imagine. Parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est dommage. Seulement, je pouvais, genre, avoir mon mot à dire, éventuellement. Ce serait pas mal. Et apparemment, non. Apparemment, pas du tout. Transfert d'informations sur les interactions commerciales avec d'autres individus. Partie sauvegardée. Ok. Eh bien, écoute. Oui. Hop. Je n'ai pas le choix. Donc, je suis désolé, hein. Mais, bon, voilà. Voilà. Construction d'actualité d'une turbine optimisée. Les fluctuations actuelles sont de pire en pire. Sans turbine optimisée, je ne parviendrai jamais à atteindre dans les temps les quotas fixés par Global Trust. Oui, mais ça, c'est pas mon problème, l'ami. Tu sais ça ? Tu sais que c'est pas mon problème ? Moi, je te le dis, moi. Ah, la scierie. Elle fonctionne enfin. Mais, la progression reste lente. Jugez-en par vous-même. Hum hum. Je me demande de rejoindre. Mais, je n'ai pas eu le temps de lire. Difficulté imprévue. Selectine le site de construction de la turbine pour connaître les problèmes actuels. On y est presque. Un ouvrier vous informe qu'il faut plus d'ouvriers pour aller en face de construction de la turbine. Ah, il me faut plus d'ouvriers. Calcul du nombre optimal d'employés qualifiés pour la construction de la turbine. Alors, Eve. Extrapolation de l'espace résidentiel requis. Calcul terminé. Très bien. Donc, il m'en faut combien, du coup ? Après, t'es savant calcul. Il m'en faut 15, au lieu de 8. Bah, écoute, on va en faire 15. Hop. 8, 9, 10, 11, 12. Et puis, 13, 14 et 15. Et voilà. Relier tous les quartiers de centre-ville. Ah non. Pardon. Ce coup, ça met. Il me manque une route. Hop là. Magnifique. Un quartier des plus jolis. Ravi de vous être utile. Ça me rappelle presque City Skyland. Mais en beaucoup moins bien fait. Au niveau de la gestion des routes, en tout cas. Maintenant, mais toi, toi, je vais te tarter. Mais, si tu continues. Maintenant que le travail est terminé, Thorsten de Berug s'impatiente de savoir si vous êtes en mesure de livrer ceci. Eh bien, je suis en mesure de le faire parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Sinon, je ne le ferai pas. Cette turbine est-elle censée doubler le rendement énergétique de la centrale ? On verra bien quand elle sera installée. Ok. Eh bien, écoute. On verra bien quand elle sera installée. Comme il dit. Arrêtez de pleurnicher, Peterson. Les tests peuvent être repoussés. Moi, je dis, ça va mal finir. Pour l'installer, la centrale devra tourner à plein régime. À plein régime, sans test, c'est de la folie. L'intégrité structurelle du barrage ne tiendra pas le coup. En proie à un mauvais présentiment. Je pense que là, il est clairement en train de dire que ça ne marchera pas. C'est pas possible. Le tampon de charge est en panne. Les montures sont en train de céder. Il faut qu'on part ici. Au moins, il a réussi à organiser l'évacuation de la centrale. Juste en criant, évacuation générale. C'est pas mal, Dieu. Et voilà. C'était sûr. Non, mais c'était sûr aussi. Et voilà. Et l'autre connard, forcément. Il ouvre sa gueule pour rien dire, comme d'habitude. Et c'est un... Un succès. J'ai gagné. J'ai réussi à détruire le barrage. Je suis trop fort. Ce jeu est très bizarre. Tu gagnes quand tu fais des trucs qui vont pas. C'est génial. C'est génial. Recommencer la carte. Non, ça ira. Voilà. Perçu des missions, du coup. Bon, du coup, voilà. Vous avez... Vous rejeune ici 13. Pour essayer de l'exécution du plan binial. Sauf que ça détruit la truc. Ah, mais c'était effet expressé pour la mission. D'accord. La destruction du barrage du site 13 menace d'inonder la ville. La population doit être évacuée de toute urgence. Du coup, il y a tout le monde qui va se ramener sur mon île, j'imagine. Si je fais ça. Néhé. Bon, bah, lançons ça. Vous avez enfin la possibilité de vous rendre utile. La compagnie aimerait que vous vous chargiez de cette affaire. Mission 2, état d'urgence. Une alarme anti-catastrophe est désormais imposée au site 13. Ah oui, tu m'étonnes. Les turbines optimisées construites dans la centrale électroélectrique sans test préalable sont défaillants. Ce qui allait endommager les barrages. Des tonnes d'eau se déversent maintenant dans la ville de Thor Strindelberg. Et comme si cela ne suffisait pas, le pédager Refus Tom a annoncé sa venue pour évaluer la progression du plan bédal. C'est qui, lui, encore ? Bientôt arriver dans votre secteur pour évaluer moi-même la progression de Strindelberg en termes d'extraction de matières premières. Notre planning est très serré. Eh bien, écoute. C'est très bien, tout ça. Donc. Je vais m'arrêter là pour le moment. Parce que j'ai réussi la mission 1 et que j'ai dit que je ferais une session de mission par vidéo. Après, peut-être qu'il y en a qui me prendront plus de 18 minutes. Donc là, c'est la première. Du coup, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour la mission numéro 2. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada